C'est parti ! On n'est pas contents. C'est même relativement scandaleux que les gars montent sur Paris, qu'ils soient prêts à tout démonter et qu'ils s'arrêtent pour si peu. Médiatiquement, c'est sûr que la FNSEA cohabite avec le gouvernement. C'est bien la FNSEA qui donne les orientations de l'agriculture d'une façon globale. C'est aussi un jeu de rapport de force qu'a installé la FNSEA. Cette histoire de dire qu'on est méprisé, qu'on ne nous comprend pas, c'est une incapacité qu'ils ont à expliquer ce qu'ils font. Moi, je n'ai pas de problème à dire ce que je fais. Je ne vois pas le problème de diviser par deux la quantité de pesticides. Je ne vois pas le problème de changer les pratiques. Je ne vois pas le problème d'appliquer ce qu'ils appellent des ZNT, des zones de non-traitement, c'est-à-dire des bandes sur lesquelles on considère qu'il ne faut pas aller épandre des produits phyto parce qu'il y a du sensible à côté, que ce soit un cours d'eau, que ce soit une maison, une école, tout ça. Et en fait, ils n'en démordent pas. Ils pensent même que si on leur permet de traiter à côté du cours d'eau, ils vont regagner du revenu. C'est un scandale. Tout ça, c'est à contre-sens, en fait. On fait rentrer des produits de l'extérieur. On consomme du pétrole, on pollue, alors qu'en France, on a de quoi nourrir des gens. Et il n'y a plus de place pour samedi dimanche. Vous avez raté tous les jours ? Vous avez raté la base d'un anio ? Oui, gentiment. On cherche les jours de marcher dans le coin. Il y a beaucoup, beaucoup de paysans qui se tirent très peu de revenus, voire pas du tout, et qui n'arrivent que à se sortir un revenu parce qu'il y a des aides. Moi, je suis encore au RSA, donc techniquement, je vends mes produits à perte. Il y a une loi qui s'appelle la loi EGalim, qui a été votée il y a, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans. L'État, il vote une loi dans laquelle il dit qu'il faut payer à l'agriculteur son prix, mais il ne fait rien pour aller contrôler l'application de cette loi. Quand il dit 80 km heure, si je fais du 85, je me fais en pléguer. Allô ? J'ai dit, fais tes courses chez Leclerc, je pointe à la soupe populaire. Ou un paysan, pointe à la soupe populaire. La grande distribution n'a pas intérêt à ce que les citoyens sachent tout ce qui se passe derrière. Parce que ce n'est pas propre, ce n'est pas équitable. Ils vont acheter 3, 4 produits d'agriculteurs locaux. Ils vont les mettre en tête de gondole, en dire, oui, oui, nous, on achète du local. Et en fait, on est à faire valoir de mettre des belles photos d'agriculteurs contents au milieu des champs. Puis en fait, on est à faire vendre de toute la merde de l'industrie agroalimentaire qu'on peut trouver dans ces magasins. Les circuits courts peuvent nourrir. Là, nous, ce qu'on revendique, c'est arrêter d'aller au supermarché et d'acheter vos légumes au supermarché et aller sur les marchés paysans et les marchés. Et acheter aux paysans qui sont là et qui produisent de façon locale. Par contre, on doit emmerder, nous. Mais ça, c'est dégueulasse. Comme les Gilets jaunes, on traine. Nous, en fait, on doit payer deux fois plus et on doit travailler deux fois plus. Et bien, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous voulez ce qu'on dit tous les jours ? C'est dégueulasse. Je vais changer de métier, les gars. C'est vrai qu'il y a des drôlement belles chaussures, là, monsieur. On pourrait planter les carottes avec. Je plante les carottes ! Il y a le pain. Jean-Charles, apiculteur à Oriole et à la Confération Paysanne. Aucune réponse sur la rémunération, aucune réponse sur le prix du miel, des importations. Surtout qu'on est beaucoup... On produit moins de miel en France que ce qui est consommé. Donc on devrait pouvoir consommer tout le miel français d'abord et ensuite l'importer. Et ensuite, en guise de remerciement, on nous réautorise les pesticides. Super, merci. On va pouvoir continuer à bosser. Déjà qu'on n'a plus de trésorerie pour commencer l'année, et bien bientôt, on n'aura plus d'abeilles. Comme ça, on aura des ruches, des caisses en bois et on pourra faire autre chose. Merci. Maintenant, on va faire une petite action à l'intérieur du magasin. On a préparé des petites étiquettes qu'on va coller sur tous les produits et qu'on juge inaptes à la consommation. En France, nous, on attend de nos produits qu'ils aient un certain calibre, une certaine couleur. On a des normes à respecter de mise en marché qui ne correspondent pas forcément aux produits qui arrivent d'autres coins. Donc nous, des fois, on nous casse les pieds même quand on a des filières... Moi, je suis en bio, mais quand on a des filières même grossistes en bio, mais qu'on jette, il faut absolument qu'elles fassent entre 14 et 21 cm. Au-delà, c'est du déclassé, c'est du pont à jeter. Et en bio, top qualité commerciale, pas de top qualité ni gustatif, ni technique. C'est vraiment juste la vision économique, commerciale. Et qu'est-ce que les agréheurs déclarent être beaux ? Beaux ne vouloir pas dire bon ni bien, mais juste visuellement acceptable. Alors moi, je les colle très spécifiquement sur le code bar, dans l'espoir que ça... on convainc un tout petit peu le flux de marchandises. Non, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils ont retiré une partie des produits en prévision de la venue de Paris. que, notamment, au rayon miel, ils ont enlevé tous les miels non fonçants. Ah, ils ont piqué les étiquettes d'autant. Ok. Ils ont piqué les étiquettes d'autant, d'ailleurs. C'est vrai, je l'ai fait. Ouais. C'est ça, je l'ai fait. Ils sont vraiment écriés. Ils ont l'air bien jouables. Sous-titrage ST' 501